salut tout le monde j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo alors cela demande d'une collègue aujourd'hui si dieu le veut je vais essayer de partager avec vous comment je prépare une fiche pédagogique d'un compte alors on commence toujours la fiche on la commence par l'entête la fiche numéro le niveau scolaire la matière le titre de ce compte et les compétences alors il ya une différence entre la compétence et l'objectif après si dieu le veut je vais essayer de faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer que la différence entre la compétence les liels kifaya et l'objectif et moi la duff alors les compétences sont alors découvrir l'état initial l'évolution et l'état final d'un compte l'élève doit être capable de découvrir l'état initial l'évolution et l'état final d'un compte il doit être capable aussi de raconter apprendre à raconter apprendre à raconter faire parler les personnages d'un compte faire parler les personnages d'un compte savoir dramatiser une séquence du compte savoir dramatiser une séquence du compte il doit être capable de parler en public ici on parle de la confiance en soi il doit être capable de parler en public et bien sûr surmonter sa timidité surmonter sa timidité alors on passe à la découverte du compte à la découverte du compte d'abord on laisse les apprenants découvrir l'image de minutes après ils vont parler des personnages du lieu du temps les actions ainsi de suite et ils vont commencer à émettre des hypothèses bien sûr les hypothèses il ne faut ni les confirmer ni les affirmer pardon ni les nier il ne faut ni les accepter ni les refuser je ne dois je ne dois pas dire oui et je ne dois pas dire non bien sûr toujours il faut motiver les élèves les encourager pour qu'elles puissent parler bien sûr en posant quelques questions alors il ya plusieurs méthodes pour motiver et encourager les apprenants et surtout surtout ne doit pas crier qu'est ce qu'on fait après on reporte les hypothèses les plus proches à l'histoire au tableau noir bien sûr vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça moi j'ai j'ai essayé de détailler la démarche alors reporter les hypothèses les plus proches à l'histoire au tableau noir après on lit le compte d'une façon expressive ou bien l'écouté par le billet de cd deux fois pour vérifier les hypothèses moi je je vais vous présenter la lecture la lecture de magistral alors lire le compte d'une façon expressive ou l'écouté par le billet de cd deux fois pour vérifier les hypothèses bien sûr lorsque je commence à lire le compte je dois laisser les apprenants à l'aise ils peuvent s'asseoir comme ils veulent ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on ne doit surtout pas utiliser le mot écoute tiens toi correctement non du tout il faut les attirer d'une autre façon on passe à la compréhension globale de ce compte alors après la vérification des hypothèses on pose quelques questions de compréhension comme qui sont les personnages de ce compte et surtout n'oublions jamais les images toujours sont sous les yeux des apprenants je lis l'histoire et l'apprenant est en train de regarder l'image alors l'image les images sont toujours sous les yeux des apprenants alors quelques questions comme qui sont les personnages de ce compte ou sont-ils et si je cherche le lieu que font-ils je cherche les actions et si on a un personnage principal je peux poser la question qui est le personnage principal de ce compte et bien sûr quelques autres questions pour comprendre le compte une compréhension globale maintenant la compréhension détaillée de la première partie c'est la partie c'est l'état initial le mouqaddima alors faire un rappel de la séance précédente toujours toujours on commence la séance par le rappel de la séance précédente alors faire un rappel de la séance précédente lire alors je n'ai pas écrit ici lire la première partie lire la première partie de ce compte lire la première partie de ce compte l'expliquer en demandant aux élèves de trouver la relation entre ce que je raconte et ce qu'on voit sur l'image après la lecture de la première partie ou bien la dramatisation de la première partie alors je l'explique en demandant aux élèves de trouver la relation entre ce que je raconte et ce qu'on voit sur l'image après on demande aux apprenant de nous dire de quoi parle-t-on dans cette partie bien sûr ils vont nous dire on a parlé des personnages du lieu du temps alors c'est ce qu'on appelle l'état initial d'un compte c'est l'état initial d'un compte la compréhension détaillé de la deuxième partie faire un rappel de la séance précédente ça veut dire quoi ça veut dire là faire un petit rappel de la première partie poser quelques questions de compréhension alors faire un rappel de la séance précédente lire la deuxième partie ou la dramatiser la dramatisation ça sera mieux alors lire la deuxième partie ou la dramatiser l'expliquer la même chose l'expliquer en demandant aux élèves de trouver la relation entre ce que je raconte et ce qu'on voit sur l'image la même chose on demande aux apprenant de nous dire de quoi parle-t-on dans cette partie qui est la deuxième partie ils vont nous dire ce qui se passe ou bien ce qui va se passer entre eux les personnages les actions des personnages ainsi de suite alors c'est ce qu'on appelle l'évolution bien le développement c'est l'évolution ou bien le développement de ce conten la compréhension détaillée de la troisième partie c'est l'état final alors faire un rappel de la séance précédente toujours le rappel lire la troisième partie ou la dramatiser moi je préfère la dramatisation c'est pas je préfère mais il faut dramatiser l'expliquer la même chose l'expliquer en demandant aux élèves de trouver la relation entre ce que je raconte et ce qu'on voit sur l'image parce qu'on aura plusieurs images alors demandez aux apprenants de nous dire encore une fois de quoi parle-t-on dans cette partie qui est la dernière partie alors ils vont nous dire ce qui s'est passé à la fin de cette histoire alors c'est ce qu'on appelle l'état final c'est ce qu'on appelle l'état final d'un conte maintenant le réemploi le réemploi le réemploi alors ils vont réemployer quelques expressions ils vont remplacer quelques expressions par d'autres alors je vous explique le réemploi faire réécouter l'histoire faire réécouter l'histoire poser quelques questions de compréhension bien sûr toujours l'image sous les yeux des apprenants exemple c'est qui x c'est qui y que dit x à y par exemple comment lui a répondu qu'est-ce qu'il lui a dit ainsi de suite alors ici les apprenants commencent à parler commencent à former des phrases c'est une production ils commencent à produire des phrases alors demandez aux apprenants de parler de cette histoire bien sûr je les ai aidés déjà en posant des questions de compréhension alors demandez aux apprenants de parler de cette histoire et ici ils vont utiliser d'autres ils peuvent utiliser d'autres expressions qu'on a déjà vu par exemple dans une autre unité c'est ce qu'on appelle le réemploi alors les personnages le lieu le temps les actions par exemple au lieu d'utiliser jadis ils peuvent utiliser elle était une autre il était une fois par exemple alors c'est le réemploi alors lorsque je demande aux apprenants de parler de cette histoire je ne dois jamais accepter les réponses collectives jamais n'acceptez jamais les réponses collectives on corrige les erreurs bien sûr après je demande aux apprenants de répéter la phrase les répétitions les répétitions les répétitions alors pour les élèves de CP j'insiste sur les répétitions à la fin c'est la dramatisation du conte comment inviter les apprenants à faire parler les personnages inviter les apprenants à faire parler les personnages de ce conte faire montrer le dialogue relatif à ce conte si vous en avez bien sûr faire montrer le dialogue relatif à ce conte si vous en avez bien sûr alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour les apprends 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501